Bonjour, je m'appelle Awa Marifal, j'ai 19 ans, étudiante à BEM en management international et je suis ainsi blogueuse culinaire et écrivaine. J'ai connu ce site via Instagram, un réseau très populaire de nos jours, chez les jeunes surtout. Par curiosité, j'ai appuyé sur l'Instagram et de fil en aiguille, j'ai découvert aussi le site qui m'a beaucoup intéressée aussi. J'ai trouvé le site très beau et bien agencé, facile à utiliser aussi et très pratique pour ceux qui veulent visiter des restaurants ou bien ceux qui viennent en vacances et qui veulent chercher un hôtel qui leur convient. Alors, dès la première visite, ce qui a retenu mon attention déjà, c'est la qualité des photos parce que moi, j'ai un blog culinaire et je tiens beaucoup à la qualité des photos parce que c'est des images qui attirent en premier les gens. Donc, j'ai beaucoup aimé les photos du site qui étaient vraiment claires et on voyait qu'il y avait un travail derrière, un travail pour prendre de jolies photos et vulgariser l'endroit au mieux. Je pense que c'est un bon site pour eux parce que pour avoir de la visibilité, parce qu'on sait qu'à Dakar, il y a beaucoup de restaurants et il y a beaucoup de bons coins qu'on ne connaît pas. Donc, c'est intéressant pour eux d'avoir leur restaurant sur votre site et ça leur permettra aussi d'avoir plus de visibilité et plus de clients aussi. Alors, ma passion est née dès le plus jeune âge parce que depuis que je suis petite, juste avec ma mère en cuisine, je l'aide à cuisiner en faisant des petites tâches et au fur et à mesure, avec la curiosité aussi, j'ai commencé à faire des recherches sur Google pour apprendre de nouveaux plats, d'extérieur, tout ça, d'autres pays, d'autres cultures et c'est ainsi que j'ai développé une vraie passion pour la cuisine. Alors, les plats que je préfère au Sénégal, par exemple, sont le soupe au candia et le tchèwoudienne, les plats que j'affectionne beaucoup et les plats d'ailleurs, j'aime un peu de tout parce que j'aime bien tester, découvrir d'autres saveurs parce que franchement, je suis vraiment très curieuse, culinaires en par an. Alors, j'ai eu à tester beaucoup de plats d'autres cultures, par exemple, la pastilla marocaine qui est un plat à base de poulet, d'amandes, de feuilles de briques aussi, des curies aussi qui sont un peu plus du côté de l'Inde et d'autres plats aussi parce que j'aime bien mixer des saveurs et je n'aime pas reprendre un plat textuellement. J'aime m'inspirer d'un plat et intégrer les saveurs de ce plat dans ma cuisine à moi, pour créer, parce que avant tout, la cuisine, c'est de la création et de l'innovation. Alors, pour être un bon cuisinier, il faut d'abord avoir un grand cœur parce que ma mère me dit souvent que quand on cuisine, il faut cuisiner avec le cœur pour que ce soit bon. Parce que quand on cuisine sans le cœur, on ne peut pas cuisiner un bon plat. Il faut aussi avoir le sens du partage et partager et aussi être curieux, aimer, s'aventurer, loin de ces zones de confort, tout ça et tester d'autres plats, d'autres saveurs. Alors, en dehors de la cuisine, j'ai d'autres projets parce que comme je l'ai dit au début, je suis aussi écrivain, j'ai écrit deux romans, le premier à l'image des femmes et le second, la douce lumière des fleurs brisées, tous deux édités aux éditions Armadan. Donc, j'ai aussi le projet d'écrire d'autres romans et j'ai aussi d'autres projets, voilà, personnels aussi. Je salue tous ceux qui suivent la chaîne Jeunes étudiants TV et je vous invite fortement à aller visiter le site touristes.com qui est très intéressant parce que voilà, il y a beaucoup de restaurants dessus, même aussi pour les hôtels, donc c'est intéressant pour vous. Merci. Merci.